Bonjour et bienvenue dans ce 22e épisode qui vous emmène cette semaine à Stockholm, là où se tenait ce week-end le prestigieux La Sportiva Legends Only. Cette année c'était le tour des filles d'être invitée et une Française en faisait partie, Melissa Le Nevey. Elle s'en est plutôt bien sortie, regardez. C'était la première fois que les Legends étaient féminines. Quelques-unes des meilleures grimpeuses au monde, en mode décontracté mais motivé. Elles avaient 3 heures pour travailler les 5 blocs de la compétition et ce n'était pas de trop. Je me sens plutôt bien. Je suis vraiment contente d'être ici à Stockholm pour cette compétition, pour le premier Legend Only pour les femmes. Donc ça va être une bonne bataille. Les blocs sont vraiment intéressants. Plusieurs moves qui sont très très intéressants, notamment des mouvements un peu de skate, des mouvements de coordination. C'est très intéressant, donc on va voir comment ça peut marcher. On s'amplit pour changer de main. J'ai grampé tout seul aujourd'hui parce que mon vol était annulé hier. Je trouve que les problèmes sont vraiment difficiles, mais pour un after-work, c'est toujours un peu comme ça. J'espère que je peux grimper bien demain. Comme d'habitude dans cette compétition hors normes, les blocs sont vraiment exigeants et posent beaucoup de problèmes à nos légendes. Seul Yania Gambret semble se balader durant toute la soirée. à l'image de ce jeté que personne n'aura réussi à tenir. Sauf la Slovène bien sûr. Elle réussit les 5 blocs en 7 essais et elle entre déjà dans la légende, à 16 ans. Derrière, l'anglaise Shona Coxé fait de la résistance, avec deux réussites. Et Melissa sort son épingle du jeu en sortant un bloc à sa façon. Une longue bataille du début à la fin. Et une fois n'est pas coutume, on vous la montre en intégrale. Une fois n'est pas. C'est souvent, on emot走! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La française attrape la 3ème place. De bon augure pour la nouvelle saison qu'elle attend avec ambition. L'année dernière ça a été un moment un peu de transition pour moi parce que j'ai décidé de retourner en France. Donc j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie, donc j'ai dû beaucoup m'adapter. Du coup ma saison de compétition a peut-être pas été aussi bien que je l'aurais espéré. Mais en tout cas je suis motivée pour cette année. Donc les prochains mois c'est vraiment m'entraîner du coup pour les compètes qui vont arriver. Parce que je pense que, je sais pas si ça peut être officiel ou non, que je dois le dire ou non. Mais c'est possible que Bercy soit ma dernière compète officielle. Donc je suis très motivée pour l'année qui vient. Rendez-vous est donc pris. La prochaine compétition internationale de bloc est prévue en avril en Suisse. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, toujours sur Epic TV. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021